15 communes et 2 conseils régionaux qui ont des difficultés de fonctionnement seront dissous. Ainsi, en a décidé le conseil des ministres de ce 1er mars 2017 qui a adopté un décret irrelatif. Le gouvernement donne un délai de 3 mois pour la reprise des élections dans les localités concernées. Le conseil a par ailleurs pris un décret concernant la situation des cadres paramilitaires des eaux et forêts. Il s'est également prononcé sur la situation sécuritaire dans le Sahel Burkinabé. Des précisions avec Paouad Rogo, Jean Zongo et Ismaël Diloma Sirima. La hiérarchie militaire a été invitée au conseil des ministres de ce jour. Ils ont présenté aux membres du gouvernement un processus de sécurisation du Sahel Burkinabé. Les mesures sont prises et elles seront appliquées de façon ferme, à la fois par les ministres en charge de la question, sécurité et défense. Je vous ai résulté nécessairement, mais je pense qu'il est nécessaire aussi de ne pas trop parler sur ces mesures-là, parce que c'est une communication dans une situation qui est quasiment une situation de guerre. Le conseil a également procédé à la dissolution de 15 conseils municipaux et 2 conseils régionaux qui ont des difficultés de fonctionnement. Les élections vont ainsi reprendre dans les communes concernées au plus tard, le 28 mai 2017. Cette mesure vise notamment à préserver la paix sociale, parce que vous êtes tous conscients que dans ces régions-là, il y a énormément de tensions. Assurer donc la sécurité des biens et des personnes. Et comme le président du Faso, il y a un mois, avait demandé de mettre tout en oeuvre pour avoir la conciliation des différentes parties, et devant l'échelle de cette conciliation-là, le gouvernement s'est réduit à prendre ces décrets-là. Il a été adopté aussi un décret portant reversement du personnel des cadres paramilitaires des eaux et forêts. Ce décret-là permet de régler définitivement la question et de satisfaire donc à la fois l'objectif de reversement et les attentes des uns et des autres. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le gouvernement a adopté la création d'une caisse de dépôt et de conciliation. Cette caisse sera alimentée par la CNSS et la Carrefour pour permettre à l'État de financer les projets de construction des logements. Merci. 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 Merci.